L'objectif de cette vidéo est de présenter comment on peut dessiner Pac-Man avec InScape. Je commence par dessiner un cercle, je maintiens les touches Shift et CTRL enfoncé pour obtenir un disque, ensuite je vais mettre du bleu dans mon disque et puis je vais retirer le contour de la zone en allant dans Objet, Remplissage et Contours et dans Contours je vais faire la petite croix pour enlever le contour. Ensuite je vais transformer cet objet en chemin et puis je vais éditer les nœuds pour pouvoir en ajouter. En double-cliquant en dessous du nœud qui est à droite et celui qui est à gauche, je vais ajouter un autre nœud en dessous et ensuite je vais les sélectionner, mes deux nœuds avec la touche Shift, puis je vais les faire descendre avec la touche CTRL enfoncé pour obtenir quelque chose d'un peu rectiligne. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais sélectionner les deux nœuds du bas à gauche et je fais deux fois plus pour avoir des nœuds intermédiaires et ensuite je fais la même chose à droite, je prends le nœud du milieu et le nœud d'en bas à droite et je fais deux fois plus pour obtenir deux nœuds supplémentaires. Ensuite, je vais supprimer les nœuds qui ne me servent à rien, donc les deux qui forment l'angle, je les sélectionne et puis je fais moins. Ensuite, je vais construire le bas du Pac-Man, donc je prends les deux nœuds à droite et à gauche du centre et avec la touche CTRL je les monte un petit peu. Donc là j'ai fait la forme, ensuite je vais faire un effet d'ombre, donc pour faire ça je vais dupliquer ma forme bleue en faisant CTRL D et ensuite je vais la passer en noir et dessiner à l'aide de l'outil dégradé, un dégradé radial. Donc je vais le poser et puis ensuite je le paramètre, je prends le petit carré et là je vais mettre une opacité à zéro, donc c'est noir, zéro d'opacité, qui va aller vers, sur les petits ronds, également du noir à 50% d'opacité. Donc là le logiciel va me construire un dégradé qui va de l'un à l'autre. Une fois que ce sera fait, je peux, à l'aide des poignées du dégradé, le régler à ma convenance. Donc là, je vais peut-être augmenter un peu par là et puis réduire un petit peu par là. Voilà. Ensuite, je vais dessiner les yeux de mon Pac-Man. Donc je commence par faire un cercle, je suis sur SHIFT et CTRL pour que ça soit bien un cercle, Ensuite, je remets l'opacité à 100 et je passe en blanc. Alors là, il y a un contour que je vais aller enlever. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ce disque blanc, je vais le positionner. A peu près là. Ensuite, je vais faire un dégradé à l'intérieur de mon oeil, donc exactement le même. Je zoome un peu avec CTRL roulette pour voir ce que je fais. Donc de noir 0% d'opacité Jusque noir à 50% d'opacité. Et puis après, je peux le positionner et le paramétrer comme j'ai besoin. Voilà. Ensuite, je vais refaire un autre cercle. Je le remets à 100% d'opacité. Je le positionne. Après ici. Je vais peut-être le réduire un petit peu. Et ensuite, je vais dupliquer ces deux éléments. Je fais CTRL D pour les dupliquer. Et puis, je les décale un petit peu pour faire le deuxième oeil. Alors, si je veux aligner ça exactement comme il faut. Il faut aller chercher les outils d'alignement. Donc, je sélectionne un oeil. Je fais CTRL G pour le grouper. Et pareil pour l'autre. Ensuite, je vais chercher la fenêtre alignée et distribuée. Et j'aligne les deux. Dans le sens de la horizontale. Ensuite, je peux positionner les yeux à peu près où je veux. Alors, après ça, je vais faire des effets d'ombrage. Donc, ici, je vais rajouter une ellipse que je vais mettre en blanc. Donc là, dans le contour, il n'y en a pas besoin. Et dans le fond, je vais mettre blanc. Alors, la couleur RBB pour blanc, c'est 255 trois fois. Ensuite, en utilisant l'outil sélection, en cliquant deux fois, et on va pouvoir faire tourner un petit peu cette zone. On va la positionner sur le bord du Pac-Man. Je vais mettre un peu de flou. Donc là, je ne sais pas, je tourne 25, 30 à peu près. On va dire que c'est bon. Je peux l'agrandir un petit peu, là, la replacer un peu. Voilà pour celle-là. Je fais la même opération dans une des pattes du Pac-Man. Donc, même chose, une ellipse. Je la fais tourner un petit peu. Et puis, je vais lui mettre un peu de flou. Pour obtenir quelque chose qui soit à peu près identique au précédent. Pareil, un peu de flou entre 25 et 30. Il faudra peut-être l'agrandir encore un peu. Et puis, je vais faire une dernière zone en dessous du Pac-Man pour faire son ombre portée. Donc, je dessine une ellipse. Je vais la mettre en noir. Ensuite, je vais faire passer l'ombre sous le Pac-Man. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mettre un dégradé. Donc, je vais utiliser le même. Je vais aller de 0% d'opacité noire à 50% d'opacité noire. Donc là, il est déjà réglé puisque c'est le même que précédemment. Je vous montre un petit peu mon ombre. Et puis, je vais remettre un petit peu de flou aussi. Autour de 10. Donc là, voilà, ça devrait être pas mal. Et après, j'ai plus qu'à aligner mon ombre sous le Pac-Man. Ensuite, il vous reste à essayer de reproduire. Vous voyez ici, j'en ai fait un rouge et un violet aussi, en dupliquant tout simplement. Dans un fichier propriété document, je vais mettre deux pixels de marge en haut, en bas, droite, à gauche. Et je vais demander à InScape de renier la page autour de mon dessin. Ensuite, je vais l'enregistrer. Donc là, je vais l'appeler Pac-Man. Alors, vous voyez que je produis un fichier SVG. Donc, c'est bien du dessin vectoriel. J'enregistre. Et puis, vous allez voir, je vais réduire InScape. On va aller dans Firefox. Vous allez voir ce que ça donne. Dans le navigateur web, on obtient un dessin. Et quand on va, par exemple, utiliser contrôle roulette de la souris pour zoomer sur le dessin, on voit qu'il n'est jamais flou. Et voilà. Merci.